yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de dessin et ça va être un dessin donc au pastel donc on va faire des pastels voilà il ya toutes les couleurs et en fait j'ai vu un tuto sur tik tok et sur youtube je sais pas si vous connaissez ce truc c'est un réseau sociaux et j'ai vu un tuto donc avec des pastels pour faire un truc un peu avec une feuille arc-en-ciel et peindre autour et en fait au milieu il y aura un dessin formé en arc-en-ciel du coup j'avais envie d'essayer ce tutoriel que voilà j'avais vraiment envie d'essayer et voir ce que ça donne et je me suis dit pourquoi pas essayer en vidéo vu que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait donc c'est parti pour le tuto et je vous laisse avec la suite restez bien jusqu'à la fin donc c'est parti tout d'abord il vous faut une feuille blanche des pastels si vous n'avez pas de pastel vous pouvez prendre du crayon je pense mais il faut pouvoir étaler donc c'est mieux les pastels ensuite il vous faudra une feuille noire ou n'importe quelle couleur mais une feuille d'autre ou une feuille blanche et il vous faudra donc un crayon donc moi j'ai toujours mon crayon de base donc voilà d'abord on va prendre des pastels je vais ouvrir les pastels je sais pas c'est dans quel sens dans ce sens voilà alors il me faudra il nous faudra donc du jaune je sais pas ce jaune là je vais prendre il vous faudra du jaune du orange il nous faudra donc du rouge comme ceci donc un rouge ensuite il nous faudra du rose donc on va prendre un rose un peu pétante comme ceci ensuite il nous faudra du violet donc on va prendre le violet il nous faudra du bleu donc je vais vous prendre le bleu et il nous faudra du vert donc voilà donc il nous faudra toutes ces couleurs là donc c'est parti alors nous allons commencer donc par le jaune donc il faudra étaler le jaune je vais vous montrer d'une certaine manière comment on étale voilà donc on va prendre le jaune on va émettre les couleurs de côté attendez hop voilà nous prenons notre jaune et nous allons partir d'en bas de la feuille comme ça on y va on n'essaye pas d'aller sur les couleurs ensuite il nous faudra un mouchoir j'ai oublié de préciser qu'il fallait un mouchoir voilà donc j'ai toujours des mouchoirs sous la main donc c'est parti et avec le mouchoir on va venir étaler notre voilà et on va venir étaler comme vous pouvez le voir ça fait bien jaune voilà ensuite il nous faudra donc l'orange donc on va prendre l'orange et on va faire exactement la même étape alors c'est pas grave si vous n'avez pas la même grosseur c'est juste pour faire un petit truc j'ai fait un peu plus de jaune parce que sinon je préfère le jaune donc voilà on fait pareil avec le orang donc j'étale voilà donc c'est un peu affimé la feuille voilà ça fait un peu genre arc-en-ciel ça fait très arc-en-ciel j'aime pour le moment je vais remettre une couche d'orange parce que je trouve que c'est pas assez orangé mais vous faites quand vous voulez au niveau de la grosseur de l'arc-en-ciel ensuite nous allons prendre le rouge et nous allons faire la même étape et j'ai oublié de préciser en fait c'est des pastels qui s'étalent voilà parce qu'il y a des pastels gras et moi j'ai pris des pastels secs voilà ensuite nous allons prendre le rose voilà on va prendre encore un peu de rose parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de rose c'est vraiment qu'on voyant les couleurs voilà ensuite nous allons prendre le violet et nous allons faire la même étape à chaque fois donc il suffit de mettre faire pareil on doit faire comme ça désolé mais j'ai un truc dans les mains qui me gêne il faut éviter que je vais m'en mettre de partout et j'étale voilà et j'étale ma couleur ça fait très arc-en-ciel et j'aime beaucoup il fait arc-en-ciel voilà donc il n'y a pas assez de violet à mon goût donc on va en remettre un petit peu une faux couche ça fait les bras je dois dire une fois que c'est fait nous allons prendre le bleu comme ceci donc en fait on va un peu faire du foncé au plus clair tu vois ça fait des trucs oh il est beau le bleu j'avais jamais utilisé ce bleu là il est ma palette elle est neuf pratiquement voilà ensuite nous allons prendre ce bleu là ah ouais c'est un bleu vert d'eau il est très beau ah non il est magnifique ce bleu aussi je découvre ma palette de pastel parce que j'en avais pas avant j'avais jamais ouvert cette palette parce que j'en ai plus d'autres et là elle est magnifique je trouve voilà et on va finir le tout avec du vert voilà et nous allons étaler le vert et voilà ce que ça doit vous donner donc un truc arc-en-ciel un peu je sais pas si vous voyez bien attendez voilà focus s'il vous plaît focus voilà le focus donc c'est bon donc je vais ranger mes petites pastels comme ça c'est fait je range comme ça c'est fait voilà c'est rangé comme ça je suis tranquille pour la fin de la vidéo alors ensuite donc je vais vous demander voilà donc maintenant c'est bon on va prendre une autre feuille donc je vais mettre en pause le temps que j'aille chercher mon autre feuille parce que j'ai oublié et nous allons décalquer la tête de mickey ou de n'importe quel personnage qui vous intéresse il faudra le découper dans une autre feuille donc c'est parti je vais chercher une feuille donc je vais me débarrasser de ça donc moi j'ai pris une feuille et je vais décalquer donc la tête de mickey non je suis un petit peu bourrée je me suis emportée voilà ça ressemble pas vraiment à la tête de mickey je suis je vais essayer de le décalquer je sais pas comment mais on va essayer de faire la tête de mickey comme je peux donc là j'ai mon ordinateur je vais le décalquer c'est ne jamais faire mais en fait mickey c'est quelque chose que j'arrive pas à faire du coup on va le décalquer voilà ça va être bien de décalquer mickey bon ne jamais décalquer hein ça c'est une mauvaise idée que je vous donne mais mais là vous pouvez le faire c'est une autorisation exceptionnelle que je vous autorise à faire moi en tant que youtubeuse voilà où je vais essayer de le redissiner attendez ça bug je mets en pause et je reviens une fois que j'ai décalqué ça y est j'ai décalqué la tête de mickey et maintenant parce que je vais faire c'est le découper voilà attendez en plus faut bien découper parce que si vous découpez mal bah ça va se voir alors vous allez me dire pourquoi on décalque je vais vous montrer ça après je vais couper la vidéo je vous retrouve une fois que j'ai coupé voilà j'ai découpé ma tête de mickey donc c'est parfait ça je jette j'ai mon ciseau on va reprendre notre feuille et nous allons disposer comme ceci la tête de mickey voilà on va bien le caler on va disposer donc la tête de mickey et ensuite ici nous allons bah tout ce qui est là en fait on va le refaire mais en noir donc en fait ce qu'on va faire c'est on va décalquer avec le noir tout autour donc on va faire tout noir et quand on enlèvera ça vous allez voir ce qui va se passer un truc extraordinaire qui devrait vous plaire donc vous allez mettre votre main comme ceci et là tout là vous passez en noir vous allez dire mais pourquoi on a fait ça dès le départ en multicolores bah c'est parce que c'est pour que le mickey soit en multicolores bah c'est vrai qu'on aurait pu directement mettre en noir et faire à l'intérieur mais c'est plus simple comme ça et ça fait plus joli je trouve donc hop c'est parti donc là j'ai passé en noir et comme à mon habitude faut toujours un mouchoir pour les étalés ça va pas faire joli je trouve au final le noir comme ça faudrait que je prenne un autre noir peut-être ça va être dur je vous dis ne pas bouger la tête de mickey si vous bougez la tête de mickey c'est tout raté je vous le dis vous pouvez passer par dessus ce papier on s'en fout parce que c'est ce qu'il y a en dessous qui compte c'est mince j'arrive pas hein ça fait pas tout à fait noir ah ça m'énerve c'est horrible faut forcer toutes ses forces et même en forçant ça fait pas tout à fait noir un truc que je vais vous proposer qui peut être bien aussi pour vous en fait comme vous voulez c'est de le peindre en noir ça peut très bien le faire ça peut être bien je peux vous autoriser la peinture regardez mon mouchoir mais par contre j'ai les mains toutes noires bon c'est pas mal on va le laisser comme ça je vais je vais mettre vraiment plus de noir possible et après je vais laisser cette partie là comme celle est voilà j'ai le doigt qui était coincé à mon doigt il se coince à force de rester les doigts pour tenir le mickey la tête de mon mickey ça y est bon maintenant nous allons vous êtes à nous attaquer au bord ici je sais pas si je vais pas mettre la vidéo en accéléré attendez oh j'ai une petite bêtise hop 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 je vous dis c'est fatigant de faire ça je suis en train de mettre du noir partout mon bureau blanc ça se voit oh putain c'est horrible je vous le dis on Sous-titrage ST' 501 ... 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